Belkis, est-ce que tu peux te représenter, dire qui tu es pour les gens qui n'ont pas vu ce live, mesdames et messieurs, Belkis ! Bonsoir, le chat... Et on a déjà un intrus qui débarque, on vient de commencer, on a déjà un intrus. Hello ! Ouais, tu viendras après, tu viendras après. Donc moi c'est Belkis, je suis étudiante en lettres et en sciences humaines à l'université de Neuchâtel, et puis je suis d'origine libyenne. Et puis c'est tout. Très bien, simple. Et puis je milite pour la Palestine, mais bon ça je pense que c'est... Assez obvious. Ouais, il est là ce soir en tout cas. Isma, quel type de présentation tu veux ? Tu dis absolument ce que tu veux, nous sommes sur un média libre, la liberté d'expression, tu dis tout ce que tu veux. Tu peux dire ton plat préféré par exemple. Je m'appelle Isma, je ne vais pas faire la présentation classique de ce que je fais dans la vie, parce que ce n'est pas intéressant. Mais je m'appelle Isma, je suis d'origine algérienne, et je milite pour la Palestine jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que le pays soit libre de tout impérialisme, peu importe la forme qu'il a. Et on devrait tous en faire autant. Des invités qui ont l'air basés, exactement. Merci Singe Sauvage. Et bien sûr que je ne vous ramènerai pas n'importe qui sur ce live. Ça veut dire quoi, on a l'air basés ? Je te laisse venir devant la caméra. Vas-y, tu peux te présenter. Du coup, moi c'est Tarek, et je suis palestinien. J'ai fait un master en finance et data science. Et puis voilà, jusqu'à ce que la Palestine soit libre de la mer au Jourdain, de toute colonisation, impérialisme, et tout ce qui s'ensuit. Jusqu'à ce que je rentre à la maison, en quelque sorte. Attendez, mais juste une question. Est-ce que vous ne serez pas militant par hasard, vous ? Non. Ah, d'accord, ok. Pas spécialement. Ok, d'accord. Non, mais parce qu'on pourrait croire qu'on ramène des militants par ici. Non, pas du tout. C'est scandaleux. Pas du tout. D'accord, ok, très bien. Eh bien, du coup, la couleur est annoncée. Pierrick, tu veux venir par là ou bien ? Tu veux t'attendre ta caution neutre, il n'y a pas l'intention. Exactement. Est-ce que tu ne veux pas reprendre ton truc ? Exact. Bon, alors comme je vous ai dit, à la base... Ouais, non mais bordel, bordel, bordel. Mais on va réussir. Du coup, Pierrick, qui a déjà fait des lives avec vous. Salut la commu. Salut tout le monde. En fait, j'arrive totalement en retard. Salut, salut, salut. Salut. Enchanté. Salut, Célim. Salut, Pierrick. C'est un plaisir d'être ici, comme on dit dans les médias. Par chez nous. Exactement. Mais ça va très bien. Je suis très content de l'invitation. Plaisir. Du coup, tu veux t'installer avec nous ? Ah oui. Ok, tu reviens quand tu veux. Pierrick, qui est notre journaliste, notre caution neutre et apolitique. Parce qu'attention, si on veut être crédible dans ce pays, il faut qu'on soit neutre et il faut tout le temps le dire. D'ailleurs, nous sommes neutres. Tu es un militant neutre. Totalement. Et tous les propos que tu vas tenir seront neutres. Oh, on va encore avoir un article. Ça marche, on fait comme ça. On te voit un peu sur les médias quand même. Moi, j'ai pu voir pas mal de vidéos de toi qui tournent. Et en plus de vidéos, j'ai vu aussi, je t'ai vu dans des manifestations où quand tu as, comment on appelle ça ? Tu sais, c'est cette espèce de truc un peu presque rectangulaire où tu peux crier dedans. Un mégaphone. Voilà ça, un mégaphone neutre et apolitique. En général, quand tu as ce genre d'instrument devant ta bouche, ça, comment dire ? Comme on dit en bon vaudois, ça tortille pas du cul pour chier droit. On sent une sorte de ferveur. En gros, ma question n'a rien à voir avec ça. Je voulais juste le dire parce qu'en vrai, je t'ai vu sur quelques manifestations. Puis c'est vrai qu'on a envie de venir avec toi. On a envie de gueuler. C'est presque thérapeutique, en fait. C'est-à-dire que même si on ne se sent pas concerné par la cause palestinienne, on a passé une mauvaise journée ou quoi, on te voit crier, on a envie de te suivre. Non, vraiment, bravo pour ça. Est-ce que je peux te demander comment tu en es venu à la personne que tu es aujourd'hui ? Ouh là là. Non, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ton parcours militant ? J'ai cru entendre que tu es palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire « je suis palestinien » ? Qu'est-ce que ça veut dire « être palestinien » ? J'aime bien reprendre cette phrase que ma soeur a dit récemment dans une de ses interviews. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour la diaspora, c'est un privilège d'être né ici. Mais pour nous, c'est plus une responsabilité. Donc c'est une responsabilité qu'on doit assumer. C'est pour ça que je n'aime pas le terme « militant » parce que j'ai l'impression que c'est un peu un choix. Et qu'à un moment ou un autre dans ma vie, j'ai dû me positionner pour dire « est-ce que j'ai envie de militer pour ça, oui ou non ? » alors que pas du tout. On est né avec ça et on grandit avec ça. Et puis c'est notre destinée, la décolonisation, on vit avec et puis on l'obtiendra. Et c'est par nos propres moyens qu'on l'obtiendra. Et si on ne prend pas la place qu'on doit prendre, on ne l'aura jamais. Donc ce n'est pas un parcours militant où je vais te dire « oui, j'ai commencé par là et ensuite j'ai plus été dans cette direction parce que je pense que ça marchait un peu mieux, etc. » Pas du tout. C'est full énergie. Depuis que je suis petit, depuis très longtemps, tout ce que je peux faire, je le fais. Partout où je peux prendre de l'espace, je vais le prendre. Et partout où je peux mettre le sujet sur la table et je peux m'imposer, je le ferai. Et d'ailleurs, je suis Tarek et je suis palestinien. C'est mes deux phrases de présentation pour tout le monde. Et c'est comme ça. Ok, incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours personnel ? Parce que quand je dis « t'es palestinien », déjà ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as tes deux parents qui sont palestiniens ? Est-ce qu'il y a des symboles style ce passeport, ce truc ? Comment ça a été présent dans ta famille ? Tu as de la famille là-bas, je ne sais pas. Ouais. Alors moi, je suis de la ville de Safad. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la géographie palestinienne, mais en gros, je vais expliquer un peu. La ville de Safad, c'est plus un village qu'une ville. Du coup, c'est un village qui est… En ce moment, on en entend souvent parler dans les médias parce que… Ah, je crois que le son est éclat. Ouais, alors merci. Vous êtes nos ingé-son. Alors, je vais juste un petit peu augmenter. Et puis effectivement, je te demanderai… Tu peux faire un petit peu par là. Ok. Tac. Et puis, on va parler juste devant le micro. Parle-voire un petit coup. Hello, hello. Est-ce que là, c'est mieux comme ça ? Et d'ailleurs, tu peux faire un gé-son, toi ? Tu n'as pas des écouteurs ? Tu checkes un petit peu ce qui se passe. C'est incroyable. Je peux venir intervenir. Super. Du coup, tu disais d'où tu venais. Top, nickel. Merci. Du coup, je viens d'un village qui s'appelle Samedi, Grosse Manif à Genève. Il ne faut pas louper ce rendez-vous. C'est important. Donc, s'il vous plaît, pour les étudiants, rejoignez le bloc étudiant. Les autres, venez manifester. C'est archi important. Et sinon, pour continuer la présentation, comme je disais, je viens d'un village qui s'appelle Safad. En ce moment, on en entend pas mal parler parce qu'il y a pas mal d'échanges de tirs par là-bas. Il y a pas mal de bombardements, etc. Et c'est un des premiers villages qui a été colonisé en 1948. Et mon grand-père et toute ma famille, à peu près, ont été expulsés de là où ils étaient. Et ensuite, ils se sont déplacés. Certains sont restés en Palestine. D'autres sont partis un peu dans le monde, etc. Pour ce qui concerne ma famille, mon grand-père est parti en Syrie, où il était réfugié dans le camp de réfugiés de Yarmouk, qui est un camp de réfugiés à majorité palestinienne. Et c'est là-bas qu'il a rencontré ma mère, qui est syrienne. Mais qui, du coup, est plus de culture palestinienne, parce que du coup, elle est entourée de palestiniens dans le camp de réfugiés. Donc, en quelque sorte, ma culture est beaucoup plus palestinienne que syrienne, même si elles sont similaires, quasi similaires. Mais quand je parle arabe, par exemple, mon dialecte est plus syrien que palestinien. Donc voilà, c'est des petites différences de par la migration et l'expulsion des territoires. Après ça, mes parents se sont déplacés, ils sont allés en Europe, parce qu'en Syrie, ça ne se passait pas très bien. Du coup, ils sont partis en Europe et c'est là où nous, on est nés. Donc moi, je suis né à Genève. Et puis voilà. Et puis à partir de là, je pense qu'il y a un truc qui a contribué beaucoup à mon identité, c'est le fait que je n'étais pas suisse jusqu'à très tard dans ma vie. Et que du coup, j'étais réfugié politique malgré le fait que je sois né ici, en fait. Du coup, jamais, jusqu'à mon adolescence, jamais on m'a dit que j'étais suisse ou que je n'ai jamais pu m'assimiler à la Suisse ou à l'Europe ou quoi que ce soit. J'ai toujours été palestinien. Et d'ailleurs, les gens ne loupaient pas l'occasion de me le rappeler et de me dire que je n'étais pas d'ici et que je n'étais qu'un réfugié pour l'instant. Tu dis qu'en Suisse, il y a du racisme ? Je ne me permettrais pas de dire ça. D'accord, exactement. Il est resté neutre et la politique magnifique. J'ai tellement de questions à te poser, mais ce n'est pas possible. Je voudrais aussi ajouter que j'ai plein de questions à te poser, mais tu n'es pas obligé de répondre aux questions. Tu décides, c'est toi qui choisis. On est à la cool, on est à la bien. Du coup, j'ai une question à te poser, c'est-à-dire que réfugié politique, quand tu es réfugié politique en Suisse, donc tu es né à Genève, tu étais donc apatrite jusqu'à tes 18 ans, quelque chose comme ça ? Non, jusqu'à mes 12, 13, 14 ans. J'ai commencé le processus de naturalisation vers mes 12 et je l'ai eu vers 13, 14 ans. Ok, et du coup, tu es né à Apatrite ? Ouais. Ok. Et quand tu es à Apatrite, tu n'as pas de... J'avais pas de passeport, ni syrien, ni palestinien, j'avais absolument rien. J'étais sans nationalité. Apatrite ? Apatrite totale. Et tu n'as pas quand même un livret, un truc ? Il n'y a pas une sorte de livret bleu, quelque chose comme ça ? En fait, mes parents avaient le livret, mais ensuite, quand ils sont arrivés en Suisse, ils ont tout jeté parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les renvoie en Syrie, parce que du coup, il fallait se débarrasser de tout, parce que sinon, ils allaient les renvoyer en Syrie, donc ils se sont débarrassés de tout. Mais là, en ce moment, mon père, il travaille sur le fait de refaire des passeports syriens, parce que la Syrie aussi donne des passeports syriens pour les palestiniens. Donc c'est écrit sur le passeport du coup Syrie de Palestine. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, mais ça, c'est un long processus, parce que du coup, il y a les histoires avec l'armée, et en ce moment, on vient de sortir d'une guerre civile, du coup, c'est encore un peu compliqué avec l'État, l'armée, etc. Du coup, voilà. Mais sinon, non, j'étais complètement apatride sur aucun des papiers officiels. C'est écrit que je suis palestinien. Rien. C'est que dans la tête. Ok, ok. Et personnellement, dans ta famille, est-ce que tu peux nous dire comment ils sont arrivés ? Par quel biais ? En Suisse. En Suisse, ouais. Et est-ce que ce voyage a été présent dans les discours de ton enfance, j'en sais rien ? Ouais, ouais, à fond. À fond, à fond. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont quitté le camp de réfugiés, ensuite, je n'ai pas exactement tous les détails parce qu'il y a beaucoup d'étapes, mais du coup, ils sont arrivés en ex-Yougoslavie, ils ont passé un certain temps, et c'est à chaque fois une année, deux années, etc. Et là-bas, ils ont vécu une période qui était particulièrement difficile, ils étaient à la rue. Du coup, ils étaient SDF pendant un certain temps, et puis ensuite, ils ont décidé de partir parce que ça ne fonctionnait pas trop. Et en même temps, mon père, il essayait de refaire ses études, du coup, c'était encore un peu compliqué, ils essayaient de construire une vie, mais ils n'y arrivaient pas trop. Et à chaque fois qu'ils voyaient que ça ne marchait pas trop, ils se déplaçaient dans d'autres pays. Du coup, ils ont fait l'ex-Yougoslavie, ils ont fait les Pays-Bas, ils ont fait l'Allemagne, ils ont fait la Tchécoslovaquie. Ensuite, ils sont arrivés en Suisse, où ma maman est tombée enceinte, et puis elle a dit, ça y est, on ne bouge plus d'ici. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, ils se sont arrêtés de bouger parce que sinon, ils étaient plus chauds d'aller aux Pays-Bas, aux États-Unis. Bon sang. Au Pays-Bas, il était plus chaud de retourner aux Pays-Bas parce que leurs conditions en tant que recréant d'asile étaient mieux qu'en Suisse. Parce que là-bas, en gros, ils avaient des moyens. Le système social là-bas, il était meilleur, dans le sens où ils recevaient déjà un revenu en tant que recréant d'asile, ils avaient un endroit où habiter, ils étaient seuls. Alors qu'en Suisse, c'était plus des... Comment on appelle ça déjà ? Des aides ? Non, même pas. Vraiment, au début, tu ne reçois pas d'aide du tout. Tu es vraiment dans un centre. Comment on appelle déjà le centre ? Le centre de recréant ? Voilà, le centre de recréant à Genève. Et les conditions ne sont vraiment pas simples. Mais toi, tu es né dans un truc comme ça ? Non, non, ça je te raconte l'histoire de mes parents. Moi, je suis passé par le centre de recréant, mais après... Bref, du coup, je rebondis là-dessus. Du coup, après, moi, je suis né à Genève, à plein palais, jusqu'à mes 4-5 ans. Ensuite, l'appartement, il a pris feu. Ensuite, on est reparti dans un centre de recréant pendant un certain temps. Et puis ensuite, on a pu avoir un autre appartement aux avant-chais. Et ensuite, on a redéménagé, etc. Jusqu'à ce que je fasse mes études à Lausanne. Ok, d'accord. Du coup, voilà. Un parcours assez particulier, parce que né dans un endroit, mais finalement, pas vraiment né dans un endroit. Surtout que mes parents, ils ne parlaient pas français. Du coup, j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais né ici, pas ailleurs. Du coup, je parlais arabe à la maison, français à l'extérieur. Et en même temps, j'étais palestinien. Mais la Palestine, elle n'était pas... Enfin, partout où j'allais. Là, maintenant, le sujet est devenu un peu plus médiatique. Mais avant, c'était catastrophique. C'est vraiment... On ne peut pas dire qu'on est palestinien. On nous fait comprendre, c'est mieux de ne pas dire qu'on est palestinien, parce que sinon, on ne va pas avancer dans la vie, etc. Puis du coup, quand on nous dit ça, têtu comme on est et fier comme on est, toutes les occasions qu'on a eues de dire qu'on était palestinien, on les a prises. Et puis, nous voilà. C'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ok, d'accord. Et du coup, tu considères que tu as été politisé directement ? Parce qu'après, je vais faire un petit tour de micro, parce que ça, ça m'intéresse. Belkis, du coup, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Tu nous disais que ton papa, il te berçait au récit révolutionnaire. C'est à peu près ça qui se passait. Je suis intéressé de savoir pour toi, Isma, parce que moi, quand même, j'ai des ascendances arabo-musulmanes. Mon père est marocain. Puis alors, moi, il n'a pas existé, ce genre de truc. Avec le Maroc, en tout cas, moi, dans ma famille, on ne m'avait jamais parlé de ça. J'ai découvert la cause palestinienne avec mes études, je pense. Franchement, hyper tard. Mais toi, du coup, dès le début, on t'a expliqué ça. Dès le début, on t'a expliqué pourquoi t'es arrivé là. Totalement. Qu'est-ce qu'il raconte, le journaliste, là ? Il dit quoi ? Il dit quoi, toi, encore ? Je pense que tu peux le dire aussi au micro, si tu veux. Vas-y, viens là, viens là. Assume tes propos, le journaliste. J'ai dit, c'est parce que les Marocains, ils colonisent un peu aussi le Sahara occidental, non ? Ça marche ! Allez, on reste sur un conflit de colonisation en ce moment. Ok, c'est nickel. Oui, mais attends, nous, on a toujours Septa et Melilla. On a toujours Septa et Melilla. En plus, je reviens de Madrid, et à Madrid, ils disent, tant qu'ils ne nous rendent pas Gibraltar, on ne voudra pas Septa et Melilla. Super, allez, vas-y. Ça marche. Mais du coup, je reste sur toi, Tarek. On disait, donc toi, c'est quoi tes premiers souvenirs de ce conflit ? En fait, c'est difficile à expliquer parce que ce n'est vraiment pas du tout des explications. Ce n'est pas un moment où je me pose avec mes parents et puis ils me disent, écoute, voilà, la situation, elle est telle qu'elle est, c'est comme ça, il s'est passé ça dans l'histoire, etc. Vraiment pas du tout. C'est juste, on vit avec ça tout le temps. En fait, je ne sais pas comment, vraiment, je ne saurais pas comment t'expliquer, mais ça fait partie de notre mode de vie. Enfin, H24, on est en train de regarder les médias, de voir ce qui est en train de se passer. J'ai encore fait un, qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passait ? Du coup, ouais, c'est vraiment beaucoup de discussions, beaucoup d'interactions avec mes parents, mais... Mais ce n'est pas un cours d'histoire. On me dit, voilà, l'histoire, c'est ça, la Palestine, c'est ton pays, il a été colonisé, un jour, tu dois retourner, blablabla. Pas du tout, vraiment pas comme ça du tout. C'est vraiment genre, on regarde la télé, mon père, il me dit, OK, t'as vu, là, c'est là où on habitait, ce village-là. Et il me parlait des oranges de Palestine, et il me parlait de la sauge, et il me parlait des oliviers. Et puis, ça passe beaucoup par l'amour qu'on a pour la terre et pour le pays, plus que par la politisation vraiment telle qu'elle. Après, oui, il y a une sorte de politisation, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on est bercé là-dedans, au final, à force de regarder les infos, il y a toute une perspective géopolitique qui commence à se mettre en place, on commence à comprendre les enjeux qu'il y a dans la région, pourquoi est-ce que tel pays prend telle décision, pourquoi est-ce que l'Occident, il alimente autant, pourquoi le pays s'est fait coloniser, parce que, enfin, avec un minimum de curiosité, on arrive quand même à s'intéresser assez pour se dire que, ok, en fait, c'est important, et du coup, il faut que je comprenne pourquoi c'est comme ça. Et puis, finalement, ça se fait tout seul. Mais il n'y a pas vraiment de cours historiques de mes parents qui me disent... Ok. Et puis, tu as toujours de la famille là-bas ? Ouais, j'ai de la famille éloignée. Il faut comprendre aussi la situation des Palestiniens, la diaspora palestinienne, elle est bizarre avec la famille, parce que, du coup, il y a la diaspora qui est à l'extérieur du pays, il y a la famille qui est dans le pays, et pour beaucoup de la diaspora, on ne les connaît pas. On sait qu'ils existent. Parfois, c'est des contacts au téléphone, mais sinon, on ne les a jamais vus, et puis, on ne les connaît pas. Et les familles palestiniennes, c'est des familles vraiment très vieilles, du coup, on est énormément. Du coup, mon autre famille, c'est Dabour. Faites-Paul, notez, c'est pour ta fiche. Tarek Dabour. Belkis, elle est déjà pas mal. Ta fiche, je vois tes posts sur Instagram et tout, à chaque fois, j'ai une petite pensée pour les petits fédéraux qui sont là, genre, alors, ok, d'accord. Nous, je pense qu'ils ont commencé une petite fiche, donc, du coup, tu disais Dabour. Dabour. Dabour, ça marche. Tarek Dabour, pour Faites-Paul. On va travailler pour vous. Du coup, j'ai de la famille en territoire colonisé, j'ai de la famille en territoire palestinien, en cours de colonisation. J'ai de la famille partout. J'en avais à Gaza, j'en ai en ce qu'on appelle Cisjordanie aujourd'hui, j'en ai à Hefa, j'en ai à... j'en ai à peu près partout. La famille Dabour, vraiment, elle est éparpillée. J'en ai aux Etats-Unis, j'en ai en Algérie, j'en ai en Suède, j'en ai en Allemagne, j'en ai à Fribourg. À Fribourg ? Oui. Parmi tout ce que tu as dit, c'est peut-être le moins stylé, mais bon... Désolé. Il faut... Ils n'ont pas choisi pour leur défense. À fond. Du coup, Algérienne. Non, alors, quand je dis Algérienne, c'est la nationalité. Je n'ai pas cool, genre en mode Algérienne. Parle maintenant. Non, non. Du coup, tu es Algérienne et toi, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as entendu parler de ce conflit ? Est-ce que c'est un discours qui était présent dans ta famille, que ce soit par Israël ou que ce soit par... Enfin, que tu aies entendu parler d'abord d'Israël ? C'est un génocide, c'est pas un conflit. Oui, je sais. Moi, je reprends les termes de la RTS. Moi, je corrige, moi. C'est pas grave. Tu as raison. de ce génocide. Est-ce que c'est un discours qui était présent dans ta famille ? Tu parles avec le micro vraiment assez proche. Oui. L'antité sioniste, c'était pas le sujet. Le seul sujet, c'était qu'on... on nie leur existence. Donc, on n'en parlait même pas. si ce n'est que c'était l'oppresseur, de la même manière que le français l'est pour nous. L'a été, il l'est encore aujourd'hui. Mais la Palestine, j'en ai entendu parler, je pense, autant que j'ai entendu parler de l'Algérie. Et c'est archi intéressant, Tarek, parce que, comme toi, il n'y a jamais eu vraiment le sujet politique où tu te politises pendant ton enfance. C'est juste un attachement à la chose. Et il n'y a pas de politisation à ce niveau-là. Donc... Je crois que c'est pour ça qu'on est autant attachés, j'ai l'impression. Je vais juste montrer que la lumière, on voit. Tu disais ? Je disais, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est autant attachés. C'est parce que c'est vraiment une part de notre identité. Comme on me dirait, ouais, ta tante, elle s'appelle comme ça, la Palestine, elle est occupée et puis... C'est vraiment une part de l'identité, en fait. Je crois. Ouais, de ouf. Ouais. De ouf. De ouf. Mais du coup, il n'y avait pas vraiment ce truc où tu te politises. Les seules fois où on parlait vraiment de politique, à la maison, en tout cas, c'était mon père qui critiquait, à raison, les Etats-Unis, enfin, tous les... Tous ceux qu'on déteste. Et sinon, ouais, ça se passait comme ça. C'était plus fluide et naturel, en fait. C'était la logique des choses. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des infos ? Parce que j'avoue que là, maintenant, j'y pense, mais je n'ai pas trop vu de trucs passer. Moi, forcément, je connais la position du Maroc parce que je suis marocain, parce que j'ai pu en parler avec mon père, parce que j'ai pu en parler avec ma famille. Mais l'Algérie, officiellement, a quoi comme position par rapport à ce qui se passe en ce moment ? La position algérienne, c'est qu'on veut une indépendance totale de la Palestine. Et on n'a jamais normalisé, on ne normalise pas et on ne normalisera jamais avec l'antité sioniste. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas. Je ne suis pas en train d'assumer coup. Le Maroc non plus ? OK, d'accord. Donc, voilà, la position algérienne, elle est comme ça. Elle est plus très axée diplomatique où on va tout donner pour faire passer un max de résolution. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Belkis le week-end dernier, mais l'Algérie s'est toujours positionnée d'une certaine manière, mais très diplomatiquement pour tenter de décoloniser un max la Palestine. Donc, elle est là, la position algérienne. OK. Et du coup, je peux vous poser la question par rapport à Libre. Vous dites ce que vous voulez. Parce que Maroc et Algérie, on sait que les populations sont frères et sœurs, mais les gouvernements se détestent. Je crois que c'est la plus longue frontière terrestre qui est complètement fermée entre le Maroc et l'Algérie par rapport au fameux conflit que le journaliste neutre et indépendant s'est fait un plaisir de remettre sur la table. Le conflit, nickel, merci. le conflit par rapport au tsar occidental. Vous pensez quoi de la position du Maroc ? Est-ce que vous la connaissez ? Par rapport à ? Par rapport à ce qui se passe en ce moment, donc le conflit génocide. Mais par rapport au... Non, surtout par rapport au fait qu'effectivement, le roi du Maroc a normalisé ses relations avec Israël. C'était, je crois, deux ans avant le 7 octobre ? C'était il y a trois ans qu'est-ce que ça ? C'était en 2021 ? Tu connais encore plus les datas que moi. Ou du coup, moi j'ai pu en parler avec ma famille qui donc, moi en vrai, dans tous ces pays, en tout cas, le Maroc, vas-y, je parle pour le Maroc, il y a quand même pour moi, il y a le roi, on peut le dire, Louis XIV en vrai, c'est-à-dire un représentant spirituel et qui a tous les pouvoirs. Et du coup, il y a souvent une... Il y a ce truc en vrai que je ressens qui est que j'ai l'impression, en tout cas, dans ma famille, c'est le cas, que beaucoup de Marocains s'identifient au roi et en vrai, ce que moi j'appellerais une propagande d'État, eux l'appellent l'amour pour leur souverain, quelque chose comme ça. Mais que, au Maroc, le roi joue quand même ce double jeu parce qu'il y a plein d'intérêt avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Europe, l'ancien colonisateur aussi, surtout la France qui est en jeu, et puis l'Espagne où il y a des conflits qui sont presque directs. Et le roi a pris cette position où il fait des discours, où il a fait un discours où il parle des Palestiniens, du droit, du peuple, à s'autodéterminer, tout ça, tout ça. Mais en même temps, il a quand même normalisé ses relations avec Israël. Et par contre, il laisse la population s'exprimer sur Israël. Il y a eau, il y a eu... Oh, bof. Ah ouais ? Toi, t'as vu des trucs de répression ? La répression au Maroc, elle est sévère quand même. Ah ouais ? Moi, j'ai vu plein d'images de... Moi, mes cousines me disent tu peux aller dans Casa, tu peux faire des manifestations, tu peux sortir les drapeaux, tu peux hurler, il n'y a pas de problème. Oui, oui, bien sûr, jusqu'à un certain point. Et le point, selon toi, c'est quoi ? Par rapport à ses décisions, par rapport à la normalisation, par rapport... Attends, on parle du Maroc, bien sûr que tu peux pas. Bah voilà. Non, c'est sûr, bien sûr, je l'ai dit. D'un moment, ça arrange aussi le roi que la population s'exprime pour la Palestine et que lui, il puisse dire ah ben vous voyez, nous aussi, on est avec les Palestiniens, etc., etc. Bien sûr, il va pas réprimer quelque chose qui va l'arranger, évidemment. Mais à partir du moment où tu fais des accords avec des impérialistes pour avoir des intérêts à l'encontre ou je sais pas comment on dit, mais sur le dos de quelqu'un d'autre, déjà là, t'es en tort. Déjà à partir de là, déjà là, t'es un colonisateur. Déjà là, tu participes à la colonisation. Et je parle même pas encore du Sahara occidental, je parle de la Palestine. Mais il fait partie des gens qui sont colonisateurs de la Palestine par ses accords et sa normalisation. Évidemment. Tout ça, pourquoi ? Pour avoir des intérêts ? Je veux dire, il n'y a pas 36 000 analyses à avoir sur le roi du Maroc et sur le gouvernement et les décisions du gouvernement marocain. Pro-Israël pour toi ? 100%. Yes. Je dirais même pas pro-sioniste, mais je dirais vraiment pro-intérêt personnel. Le reste, ça aurait pu être le sionisme comme n'importe quoi d'autre, ils auraient fait ces accords. Je dirais pas, ils sont pro- la colonie. Et ces accords, ils tiennent toujours ? Même là maintenant ? Ils tiennent très bien. Ils tiennent très très bien. Dernier accord avec les sionistes, 4 milliards, on a vu passer les accords. 4 milliards de dollars en accord, ça passe bien. Ça fait du bien. Ça marche. Bon ben, je le dirais, en tout cas, non, en vrai c'est pas possible, c'est fou avec le Maroc. Effectivement, il y a vraiment ce truc où, je sais pas, le roi, il a vraiment réussi son bordel. L'ancien avait vraiment cette carrure du gros dictateur méchant. Et là, lui, le nouveau, c'est un... En vrai, si tu penses à la stratégie du roi, moi j'ai l'impression qu'il est finot. Il arrive à asseoir ses intérêts et il arrive à le faire passer. Je trouve assez fou quand même dans la population. Alors je sais pas, peut-être qu'on le voit pas, moi je vois pas passer ça sur les réseaux ou des trucs comme ça. J'ai pas vu de gens se faire caresser la gueule parce qu'ils ont critiqué le roi et tout. Après c'est peut-être mon algo qui me les propose juste pas. Après effectivement, au Maroc, je sais qu'il y a une chose que tu dois pas faire, c'est le roi. Je me souviens de vacances quand j'étais petit où je voyais des affiches du roi et puis le roi du Maroc, il a une maladie, il a la goutte, il est... et moi j'avais juste dit oh, il est moche le roi et mon père qui a grandi encore sous... Ouais, il a grandi sous Hassan II, il m'a pris. Mais Célim, tu... J'ai l'impression que le Maroc, effectivement, t'as quand même cette liberté d'expression que peut-être y a pas dans d'autres... dans d'autres états du Maghreb. Mais par contre, tu peux pas critiquer le roi. Ça c'est sûr. Ça c'est évident. C'est une monarchie. Il faut bien asseoir le peuple sur la monarchie. Il y a des monarchies où ça va, l'Angleterre, la Belgique. Super. Le roi de Belgique, il n'a aucun pouvoir, il n'a rien. Effectivement, je dirais plutôt que c'est une monarchie... J'aurais dit parlementaire, mais plus monarchie que parlementaire, tu vois. En tout cas, le Maroc. Oui, bah oui, c'est comme ça. Et du coup, on était sur l'Algérie, je t'avais dit quoi ? En Algérie, tu peux critiquer le pouvoir ? Alors, je n'ai pas vécu en Algérie. Ouais. Tu as la famille là-bas ? J'ai ma famille qui est entièrement là-bas, à part ma famille proche, la famille nucléaire, on appelle ça. Sinon, oui, toute ma famille est là-bas. Critique de, du gouvernement algérien, tu dis ? Ouais, mais après, je ne sais pas si... Moi, je ne connais pas vraiment, je ne connais pas les positions officielles du gouvernement et ce que fait le gouvernement. Je ne sais pas. Eux, ils n'étaient pas du coup dans cette... Parce qu'effectivement, juste avant le 7 octobre, donc 2021, j'imagine que c'est quand le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, il y avait tout ce projet que la plupart des pays arabes, enfin, Arabie Saoudite qui voulait faire la même chose, je ne sais pas s'il y avait le Qatar dans le truc, j'en sais rien, mais bref, il y avait quand même pas mal de pays qui voulaient normaliser leurs relations avec Israël en échange qu'Israël stoppe ses activités de colonisation, lol. Mais du coup, l'Algérie ne faisait pas partie de ça. L'Algérie disait non. Alors pour le coup, s'il y a bien un pays qui n'a jamais fait partie de ça, c'est l'Algérie. Et je suis ultra fière de le dire parce que c'est vraiment le seul pays qui est très fidèle à ses positions. Parce que c'est un pays aussi qui a connu la colonisation. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Donc, non, non, il n'y a jamais eu d'impasse à cette règle. On ne normalisera jamais avec l'antité sioniste. Ok. Et dire le nom est même une insulte. Parce que ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas citer un pays qui, selon nous, n'existe pas et n'est pas censé exister. Ok. Donc, c'est pour ça que tu dis depuis le début l'antité sioniste. C'est pour ça qu'on me dit. Toi aussi, tu dis l'antité. Je t'ai déjà entendu gueuler Israël, assassine, les enfants de Palestine, sauf erreur. Ouais, parce que je ne veux pas dire l'antité sioniste. Sioniste, assassine, ça rime moins. C'est ça le truc. Non, même pas. C'est juste que il y a des... Le... 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 Le changement de narratif il prend du temps. Et en fait, on est conscient de pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait que ça change, mais il y a des choses qui prennent du temps à changer dont le changement de narratif. Et d'ailleurs, il faut suivre les collectifs qui travaillent là-dessus comme Change for Palestine ou d'autres collectifs qui travaillent sur le changement de narratif dans la lutte palestinienne parce que c'est une des choses qui vont mener à la décolonisation. Donc, le fait de ne pas normaliser la colonisation, le fait de ne pas reconnaître l'antité sioniste, le fait de, dans son vocabulaire, mettre les termes corrects là où il faut, sur les bonnes choses comme il faut, c'est archi important et c'est une grande partie de la décolonisation. et ça va fixer les idées de tout le monde à partir du moment où dans les discussions on est déjà clair sur, et d'ailleurs, on l'a vu, le travail médiatique et le travail un peu de flouter un peu les mots depuis ce qui s'était passé en octobre, de dire oui, mais bon, on ne peut pas dire génocide, oui, mais bon, on ne peut pas dire si, on ne peut pas dire ça. En fait, tout ça, il faut l'éliminer. Mais on sait que c'est quelque chose qui prend du temps. Et du coup, quand on parle avec énormément de gens, on dit parfois dans les slogans Israël, etc., mais quand on parle ensemble ou quand on parle dans le cadre associatif ou quand on parle avec d'autres militants, quand on parle avec la gauche, quand on parle avec des gens, même les gens de droite, quand on parle avec des gens en one-to-one ou alors quand il y a des gens qui nous écoutent comme par exemple ici, on insiste sur le fait qu'on ne dit pas Israël, on dit l'entité sioniste. Ça marche, je vais essayer. Et justement, ça débouche sur tout un pont de la discussion que j'ai envie d'avoir. Comment on fait en Suisse pour mettre en place tout ce que tu viens de décrire dans le sens où il y a des gens, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Ils ont la plupart, franchement, je pense que ce n'est pas trop s'aventurer de dire que la plupart des vaudois et des vaudoises, qu'entend de vous, mais des Suisses romans, ont découvert le conflit, en tout cas l'ampleur du conflit israélo-palestinien. Ils l'ont entendu parler peut-être, mais ils l'ont entendu parler peut-être, mais par exemple, jusque dans les universités, moi, quand je suis arrivé en relations internationales, il y avait un truc qui était une sorte de vanne entre prof et élève qui était, si tu maîtrises le conflit israélo-palestinien, c'est que tu es un boss dans les relations internationales. Sous-entendu, c'est un conflit qui est tellement complexe, qui est tellement imbriqué, qui est tellement truc, et c'est une des rares thématiques où plus en fait tu avances et plus tu te rends compte que ce n'est pas si compliqué que ça, mais en tout cas, en Suisse, on met cette espèce de complexité, tu as vraiment des gens, ils sont là, putain, lui, il maîtrise le conflit israélo-palestinien, tu te rends compte ? Puis c'est un fou, donc dans le sens que les gens vraiment ont découvert ça, et la plupart, à mon avis, il y a beaucoup de gens en Suisse romande qui ont vraiment découvert l'ampleur de la colonisation, de l'historique récent du dernier siècle de la Palestine et des Palestiniens, qui ont découvert ça avec le 7 octobre, qui, eux, Israël, pour eux, c'est un pays où tu vas en vacances, tu prends El Al, tu vas voir Jérusalem, et tout, alors tu sais que c'est tendu, c'est tendu, il y a des Arabes, tu ne comprends pas trop Jérusalem, bon, alors tu sais que c'est tendu, tu peux avoir des attentats, mais eux là-bas, ils ont une bonne police, et tout, puis tu vas à la mer mort, tu vas en vacances en fait, et du coup, comment, quand tu pars de là, déjà perso, comment tu gères ça, quand je pense que tu as des gens, je ne sais pas si toi, ça t'arrive, bon, tu le portes tous les jours, le keffier ? Quasiment. Tout le temps ? Ouais. J'ai toujours quelque chose de palestinien sûrement. Ouais, mais tu vois, si c'est 2-3 bagues, moi j'ai... Non, il y a toujours quelque chose de palestinien sûrement, de visible. Toi ? Non, de visible, de visible. De visible, c'est-à-dire ? Si c'est pas le keffier, ça sera autre chose, si c'est pas le pull, tu vois, genre là c'est un pull d'un artiste palestinien, si j'ai pas... Ouais, ouais, ok, mais dans le sens où on t'identifie comme militant, dans le sens où, est-ce que ça t'est déjà arrivé que perso, tu débarques, je sais pas, dans une soirée ou dans un truc, puis il y a un type qui te trouve malin de te challenger un peu, genre ouais, mais c'est quand même, je sais pas, c'est quand même... Ouais, voler, voler, je pense pas, non, et attends, 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 et oh, la Syrie, ok, la Jordanie, pourquoi ça s'appelle Cisjordanie, et l'autre ça s'appelle Jordanie, parce qu'en fait c'est le même pays, donc au moins laisser un petit peu juste aux pauvres juifs et tout, il n'y a pas des gens qui essayent un peu de te challenger comme ça et en fait c'est juste qu'ils y connaissent rien et puis toi t'es juste là mais en fait frère, tu parles d'un truc, je sais pas, c'est trop... Ouais. Je sais pas, tu vois, la dichotomie entre toi, ce que t'as vécu, ce que tu viens de raconter, toutes les connaissances que t'as là-dessus parce qu'en fait ça t'implique directement et des gens en Suisse qui connaissent juste rien et du coup, première question, est-ce que ça t'est déjà arrivé personnellement de juste ressentir le gap comme ça et comment tu fais pour gérer ça avec toutes les émotions que ça implique et deuxième question, comment on fait quand on parle de là sachant que ça, c'est le baromètre en Suisse romande, c'est le niveau de connaissance à peu près de la plupart des gens en Suisse romande, comment ensuite tu vas leur faire pour leur dire non, c'est Paris-Israël, c'est tout ce changement de narratif. On part sur la première question, est-ce que ça t'est déjà arrivé en soirée ? Tout le temps. Ouais, tout le temps. Ça, ça fait pas un peu peur maintenant qu'on se dit oh, je veux peut-être pas... Non, en fait, ça a toujours été une fierté et du coup, je le perçois pas comme ça. Ça me fait tellement plaisir quand quelqu'un me regarde bizarrement. Ça me... Je jubile. C'est exceptionnel. Ouais, mais là, je te parle même pas du gars au style. Je te parle de vraiment le type en soirée qui est là, genre, on va discuter, tu vois. Ouais, mais le type en soirée qui va discuter, en vrai, moi, je l'ai toujours pris. Là, j'ai beaucoup moins de patience ces derniers temps, mais en vrai, dans ma vie passée, je prenais le temps de discuter et puis j'expliquais et puis je disais ce qui... En fait, c'était vrai, il fallait faire ce travail-là. Puis je le faisais même pas par obligation. Pour moi, c'était juste une discussion normale. Je l'entamais et puis on discutait et puis ça se passait... Ça se passait plutôt bien et les gens, ils commencent à s'intéresser petit à petit comme ça. Mais il faut prendre le temps, bien sûr, comme tu dis, mais en vrai, il a juste gobé un discours ou un discours médiatique ou le discours historique qu'on nous raconte à l'école, etc., de quelqu'un qui veut juste provoquer et qui sait très bien ce dont il parle et qui veut juste provoquer là-dessus. Du coup, celui qui provoque, en général, soit je ne me prends pas la tête avec lui, soit je l'insulte, ouvertement, clairement. En général, je l'insulte. J'avoue, je voulais faire le gars un peu sain pour dire que je ne me prends pas la tête avec lui, mais c'est rare. Et les gens qui ont un minimum d'intellectualité pour être vraiment curieux et se poser vraiment la question, je dis, je dis, c'est faux. D'ailleurs, tu es nul et tu ne sais pas lire. Et si tu avais ouvert un livre, tu aurais su ? Et puis là, d'un coup, ils sont là, ah bon, comment ça, qu'est-ce que tu racontes ? Quand tu touches directement à l'intellectualité des gens et alors à ce qu'ils sont censés savoir de plus logique, et d'un coup, ils sont beaucoup plus curieux. Ils disent, comment ça, de quoi tu parles ? C'est bizarre un peu ce que tu me racontes. Et la discussion, elle se ouvre souvent comme ça. Et puis ils cherchent à comprendre un peu plus. Ah ouais, ok, mais du coup, toi, tu viens d'où ? Comment ça se fait qu'on parle de juifs ? Tu vois, moi, je commence toujours par dire en vrai rien à voir avec la religion. Et puis du coup, ah ouais, mais comment ça se fait qu'on parle de juifs ? C'est quoi cette question d'antisémitisme, mais pourquoi les juifs disent qu'ils ont le droit à cette terre, bla 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 bla, etc. Et puis après, j'explique petit à petit, puis on y va petit à petit. Et voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais voilà, on le fait. C'est important. Mais oui, mais tout d'un coup, t'as l'air moins violent que ce qu'on veut faire croire. Vous resplendissez les gars, vous êtes la fierté des... On peut savoir qui veut faire croire quoi ? Les médias neutraient à politique. T'as déjà eu des articles ? T'as déjà paru dans... T'as déjà eu des... Moi, je suis pas du tout média pour le coup. Genre, le peu de fois qu'on m'a vu apparaître dans les médias, c'est que vraiment, on m'a tiré... Moi, je parle pas beaucoup aux médias. Je déteste ça. On en parle juste après. On en parle juste après de ton amour pour les médias en Suisse et de ta critique médiatique. Et du coup, stratégiquement, comment tu penses que tu peux t'y prendre une fois de plus par rapport à ce fait qui est que, en Romandie, voilà, les gens, ils connaissent pas trop, ils se sentent pas impliqués. Mais ça, je suis même pas sûr que c'est vrai, en fait. Tu crois ? Non. Vraiment, je suis pas sûr que c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup de gens qui sont dans des environnements où ils aimeraient pas forcément prendre des positions et ils ont pas envie de... Et c'est pour ça, j'aime pas le mot politique et j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça à une autre reprise, mais en fait, c'est toute cette question où on dit, ouais, c'est politique, la politisation, et puis je vais devoir prendre des positions et ensuite je vais devoir justifier ces positions, etc., etc. tout ça, il y a une grande masse de gens qui ne veulent même pas rentrer là-dedans. Et ça, moi, personnellement, je les comprends. Vraiment, je les comprends profondément. Genre, ça m'abasourdit qu'ils viennent pas manifester ou alors qu'ils viennent pas occuper ou alors qu'ils prennent pas plus de positions sur les réseaux, etc., etc. Mais quand j'y pense sincèrement, on est les premiers fautifs de leur réaction parce que, nous, maintenant, avec l'assaut, avec les gens avec qui on travaille, on essaye vraiment de rendre le sujet accessible et logique, surtout, vraiment ludique et de dire aux gens mais en fait, vous avez le droit d'avoir un avis et c'est fou que dans un pays soi-disant démocratique, on doit convaincre les gens qu'ils ont le droit d'avoir un avis et ça, c'est tout le travail qu'on cherche à faire qui prend du temps et qui n'est pas agréable parce que de dire à quelqu'un ouais, t'as le droit d'avoir un avis, vas-y, dis-le maintenant en sachant que tu connais déjà son avis mais que toute sa vie il a eu peur de le dire, c'est vraiment un travail, ça prend du temps, c'est long, on se concentre pas vraiment sur le sioniste pur, le sioniste on le combat mais les autres on explique, on accompagne, on essaye de faire comprendre parce que nous on nous a toujours dit oui mais c'est complexe etc mais on n'y a jamais cru parce que nous on sait que ça se résume à un mot qui est colonisation et quand les gens ils arrivent à mettre un mot sur tout ce truc un peu complexe, ils ont plus de facilité à le dire. C'est pour ça, je sais pas si t'as remarqué mais par exemple sur les réseaux sociaux depuis ce qui s'est passé en octobre, il y a eu tout un travail de la diaspora de faire des collectifs, de faire des pages Instagram et de dire colonisation et de toujours rappeler que c'est une colonisation et du coup c'est aussi ce qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu rejoindre les manifestations, qui ont pu rejoindre des collectifs, qui ont pu s'exprimer plus librement parce que quand tu dis colonisation, du coup t'as plus de facilité à dire résistance, du coup t'as plus de facilité à dire droit au retour, du coup tu vois, ça implique beaucoup de choses de dire colonisation mais en fait c'est le mot principal. Quand de ta bouche t'as pas encore dit colonisation, t'auras peur de tout le reste, tu vois. Et puis en fait tout ce travail-là qu'on fait avec ces gens-là, typiquement le mec qui vient me voir en soirée pour me dire oui bon nananinanana, bah dès le début je lui parle de colonisation et j'insiste sur le mot colonisation. Et à partir de là, même sans que je lui parle de résistance, etc, lui il le comprend, du coup la discussion elle prend une autre tournure, tu vois. Et il y en a qui réagissent du coup en me disant ok mais comment on peut faire maintenant pour vivre ensemble, etc, on veut pas vivre ensemble déjà, mais tu vois, la discussion elle prend une autre tournure, déjà il assume qu'il y a une colonisation et il commence déjà à vouloir chercher un compromis pour que les deux ils aillent des droits. Alors que de base on part de quelque chose où il y a quelqu'un qui pour lui tu dois juste te taire et laisser les juifs vivre, laisser les occidentaux colonisés et puis juste tais-toi et puis d'ailleurs t'as la Cisjordanie et puis la Jordanie et la Syrie où tu peux aller vivre, tu vois. Du coup juste en quelques phrases, en quelques minutes t'as déjà fait un pas en avant qui est déjà énorme. Et ça je pense qu'il faut le conscientiser et puis dire que c'est le cas et ils se rendent compte que tout ce travail-là il a été énormément fait par nos prédécesseurs, nos parents et les personnes qui étaient là avant qui ont fait tout ce travail-là. Au début quand on manifestait on n'était pas énorme du tout. On était entre 200 et 500 et puis quand on arrivait à 600-700 on était en mode ouf, quelle manifestation on était beaucoup. Alors qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir dire que si on n'est pas si on n'est pas quelques milliers on se pose quand même quelques questions sur l'état d'esprit des gens etc. Ça évolue, il faut le voir évoluer, il faut le conscientiser, il faut se dire qu'on n'est pas fatigué, on ne sera jamais fatigué et on continuera. Mais je pense qu'il faut le conscientiser même si c'est difficile. Je ne sais pas si je me garde dans ma réponse. Alors après peut-être que tu es plus optimiste parce que le truc parce que moi je pars du principe qu'effectivement à Lausanne peut-être qu'il y a pas mal de gens qui ont plus de connaissances. Puis en plus je pense que là dans ce que tu as dit il y a quand même un truc qui est les médias on va y arriver. Tu dois avoir quand même un certain bagage. Déjà comme tu as dit juste savoir qu'on est dans un cas de colonisation. Quand tous les médias te disent que c'est un conflit religieux. Quand tous les médias te disent qu'on est dans un cas de juifs contre musulmans et surtout les musulmans en Occident. Je veux dire le suisse moyen il entend musulmans il pense déjà au Kalash. En juif il y a ce passé de tout ce qui s'est passé dans la guerre qu'il a appris à l'école si tu veux c'est hyper vite fait le lien on est dans un cas où c'est des juifs qui sont encore persécutés par des musulmans et qui en fait tu vois pour les manifestations avec Robin on en a fait pas mal quand même et on vient mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand en Suisse sachant qu'en Suisse en plus on est au stade où elles étaient autorisées en Suisse romande où elles étaient autorisées après le 7 octobre tu as beaucoup de pays européens qui ont interdit tu n'avais pas le droit de dénoncer ce qui se passe en Palestine donc là tu dis il faut mettre le mot colonisation juste après le 7 octobre tu n'avais même pas le droit dans pas mal de pays de nos démocraties occidentales bourgeoises où tu n'avais même pas le droit de dire ça tu vois et du coup en Suisse les manifestations ont été autorisées mais j'ai l'impression qu'il y avait plein de gens qui n'osent pas parce qu'en fait le truc c'est que tu as quand même toute cette machine qui t'écrase et quand tu entends que ceux qui défendent la Palestine que le drapeau palestinien est un drapeau antisémite quand tu entends des trucs comme ça en fait tu entends tu as tous les médias qui commencent à casser les couilles sur le slogan de la mer au Jourdain je ne sais pas quoi et tout quand tu es un je me dis quand tu es un petit Suisse moyen pas forcément au courant de ce qui se passe et tu vois tout ça dans les médias et qui n'habitent pas à Lausanne par exemple le moment où tu te dis je prends ma voiture je vais descendre à Lausanne pour aller manifester parce que ça c'est une cause juste en fait parce que c'est ça votre objectif c'est qu'un maximum de monde vienne pour faire un maximum de pression sur notre gouvernement c'est ça votre objectif ouais et du coup la question c'est par quels moyens vous pensez qu'il est plus stratégique de de pousser en fait pour ramener un maximum de gens parce que par exemple toi tu as dit que tu n'aimes pas les médias et que du coup tu n'apparais pas sur les médias moi je comprendrais totalement une personne qui dit l'inverse qui dit moi je n'aime pas les médias mais en fait c'est par là que ça se passe et du coup il faut parce que là tu as une puissance de frappe qui est plus forte tu vois là aujourd'hui nous on est sur notre canal Twitch on est avec une vingtaine de personnes on a la petite influence qu'on a bon bah nous avec Robin c'est ça qu'on a choisi de faire même si on est on sait que c'est pas forcément le truc peut-être le plus fort on n'en sait rien en fait et du coup moi la question c'est quoi là tu es sur les manifestations du coup c'est de manifester et de changer la sémantique ça c'est ce que tu as dit avant ce que vous avez dit avant ouais ça ne se résume pas ça ne se résume pas totalement à ça il y a en fait il y a énormément de choses vraiment énormément de choses en fait pour répondre à ta question je dirais que la première chose pour changer tout ça il faut être il faut être convaincu il ne faut plus avoir peur de il ne faut plus avoir peur de dire les termes tels qu'ils sont en fait et en fait je pense que en fait tu vois ce que toi tu as décrit c'est exactement le pourquoi les gens ils ont peur et pourquoi les gens ils sont hésitants à venir c'est parce que on donne trop d'espace à des gens qui n'ont pas à parler de dire des choses par exemple les médias tu vois et moi je suis totalement contre et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça en fait moi j'ai envie de te dire en fait aujourd'hui on est assez j'aurais compris si on devait le faire avant mais aujourd'hui on est assez pour se passer des médias et pour pouvoir transmettre les messages qu'on a envie de transmettre par nous-mêmes par les petits médias par les médias indépendants par notre voix à nous par le fait qu'on s'oppose à nos directions par le fait qu'on manifeste tu vois il y a un milliard de choses mais en fait ce travail là qu'on fait il est là des manifestations mais on peut rester posé là pendant 20 minutes ou une heure ou 24 heures à discuter mais pourquoi on va y aller et il n'y aura jamais une raison valable tu vois parce que de toute façon le média il va essayer de te contacter pour faire en sorte que son message à lui sa ligne éditorale à lui elle passe et que la tienne elle paraît elle paraît ridicule mais en fait à partir du moment où tu te présentes à eux c'est que toi même tu vois tu veux prouver que ta ligne à toi elle est pas ridicule et du coup tu vas vouloir te mettre dans une posture où tu vas vouloir prouver l'inverse de ce que le mec en face de toi il a envie de faire passer tu vois et moi j'ai envie de te dire je m'en fous mais du coup toi on te contacte par exemple pour un forum ou quoi une émission de débat en Suisse tu refuses complètement ok complètement j'ai absolument pas à justifier ou à propager ma position zéro mais du coup à la fois tu veux convaincre mais en même temps moi je veux pas convaincre moi bah faut qu'il y ait des gens qui se rassemblent mais non mais tu vois c'est là la différence et c'est pour ça que j'aime pas dire que je suis militant parce que le militant il veut peut-être convaincre moi je veux pas convaincre moi moi je résiste autant que je peux c'est tout c'est vraiment archi différent comme manière de réfléchir je vraiment je ne je ne cherche pas du tout à convaincre moi quand je réponds à quelqu'un quand il me dit Israël à la place de l'antité sioniste et que je dis non ou dit l'antité sioniste c'est pas pour le convaincre ça fait partie de la résistance tu vois je rentre pas dans un processus où je vais essayer de convaincre la personne en face de moi si à la fin de la discussion lui il est convaincu il sera convaincu par ma force de résistance pas par le fait que je suis là en train de faire des explications qui tournent autour du pot etc etc non pas du tout je sais pas si tu vois la nuance un peu mais je suis tellement convaincu de ce que je suis tellement convaincu de la justice que je prône que j'ai pas besoin de l'expliquer tu vois et j'ai pas envie de l'expliquer ok bon tu le fais quand même parce qu'en fait moi la seule chose là où peut-être je différais un peu par rapport aux causes qu'on défend avec Robin c'est qu'en fait là tu pars quand même du principe que la justice s'impose forcément c'est pour ça que je suis pas un militant ouais mais du coup c'est ça que tu penses clairement ah parce que moi je pense pas du tout alors pour le coup peut-être la justice elle passe par mais du coup t'arriverais quand même à dire que le travail militant est complémentaire à celui que toi tu fais totalement parce que la justice bah d'ailleurs on le voit c'est 76 ans la justice c'est toujours pas imposé dans la région trop d'accord vraiment sauf que moi j'ai pas envie de faire ce job là mais il y a d'autres personnes qui le font mais par contre le mec en soirée qui est ignorant tu lui expliques quand même c'est ce que tu viens de dire non je résiste pour moi c'est un processus de résistance c'est pas un processus d'explication tu vois genre je le corrige parce que je porte cette responsabilité là parce que je résiste parce que si je le laisse faire je m'efface tu vois mais ça c'est par le fait que hein c'est surtout en tant que palestinien et je pense que c'est important de faire la différence entre un arabe un français un suisse qui veut militer pour la cause donc il a choisi de militer pour cette cause là et un palestinien qui est né là dedans et qui et que ça fait partie de son identité donc il va pas le voir comme du militantisme parce que de toute façon c'est pas un choix tu vois ouais bien sûr ça je comprends mais pour moi le militant est pas forcément extérieur à la cause non pas du tout mais le mindset est différent je dirais ouais vraiment le mindset est différent en fait vraiment j'aurais du mal à t'expliquer comment mais moi quand je fais quelque chose c'est parce que je vois l'implication de si je ne fais rien qu'est-ce qui va se passer pour moi mon peuple mes gens tu vois en mode si je laisse quelqu'un dire que les arabes ils doivent partir bon en fait pour moi lui il me fait la guerre en me disant ça tu vois parce qu'il participe à l'effacement de mon identité et du coup moi quand je lui réponds je résiste au fait que lui il participe à l'effacement de mon identité tu vois et c'est la même chose avec les manifestations c'est la même chose avec l'association c'est la même chose avec tout ce que je fais tu vois ça peut être associé à du militantisme mais moi je ne le considère pas comme ça ok hyper intéressant genre je peux militer pour d'autres causes en fait je le sais je le ressens parce que je peux militer pour d'autres causes mais je vois la nuance par rapport à la cause palestinienne tu vois je peux militer pour les droits des femmes mais je vois la nuance tu vois par rapport à la cause palestinienne quand il y a quelqu'un en soirée qui va faire un truc un peu déplacé à une meuf ou un truc tu vois genre je vais militer donc toi t'as l'impression juste qu'en fait militant c'est un mot qui est pas assez fort c'est clairement pas assez fort c'est clairement pas assez fort c'est comme c'est comme je sais pas comment te dire tu vois pour moi une femme elle résiste elle milite pas tu vois ok c'est pas du un mec qui milite parce que voilà il milite pour le droit des femmes etc mais une femme elle résiste c'est malgré elle parce qu'aussi les hommes ne comprendront il est hyper bien ton exemple mais les hommes ne comprendront jamais ce que c'est d'être une femme et du coup c'est la même chose que nous on comprendrait jamais ce que c'est que d'être un palestinien oui non alors ça cette différence je la vois totalement c'était par rapport aux termes militants le journaliste peut-être toi le militant le militantisme tu connais bien t'es en pause t'es délié de tes obligations de tes obligations de d'impartialisme parce qu'en fait je vous explique je suis en service je télétravaille depuis juste là et là j'ai ma pause donc je peux apparaître légalement dans ce stream qu'est-ce que ouais bah en fait moi ça m'interpelle à fond ce que tu dis parce que bah moi je me considère pas comme un militant pro-palestinien mais comme un militant pour pour le jeu un bon journalisme et en ce moment les deux choses se recoupent assez fortement on va dire et mais mais c'est vrai que d'avoir cette sensibilité là à cette question là à ce à ce à cette colonisation à tout ça je suis on est très seul dans les rédactions en Suisse j'en suis certain et en France je pense encore plus et quand tu dis quand tu tiens ce discours sur le fait que tu veux pas aller dans les médias pour expliquer que tu veux pas te considérer comme un militant que en fait du coup à toi à qui tu délègues le rôle d'explication et comment tu fais toi tu t'as dit avant il suffit d'être convaincu mais comment tu fais pour être convaincant dans pour convaincre des blancs quoi en gros qui n'ont jamais été exposés à un discours de gauche radical décolonial ou quelqu'un d'autre j'aime pas le mot convaincre parce que c'est comme si tu pars du principe que tu dois ça j'ai bien compris c'est comme si tu pars du principe que tu dois faire un effort pour en fait quelque chose qui coule de source qui est normal parce que toi tu le vis dans ta chair dans ton sang je vais te poser une autre question je vais te poser une question j'adore autant que tu m'as mis dans la sauce je vais te mettre dans la sauce de la même manière vraiment est-ce que toi t'as eu besoin d'une femme pour qu'elle te convainque que le comportement de certains hommes est déplacé ben oui on est conscient en tant que mec qu'il y a certains mecs sans qu'une femme elle vienne me dire c'est pas cool quand t'as un mec qui me touche un peu insistement qui l'insiste un peu dans le bus j'ai pas besoin qu'elle me le dise pour savoir que j'ai pas eu besoin d'une femme en particulier mais j'ai eu besoin des discours féministes et je trouve d'ailleurs que dans les discours féministes au delà des des discours politiques et des des principes et tout ça ce qui convainc le plus fort c'est les témoignages c'est quand t'as des gens dans ton entourage qui ont été touchés quand t'as des gens qui te racontent ce que c'est vivre ça au quotidien et tout pour moi c'est ça qui convainc le plus en tout cas par exemple sur les questions de féminisme et de violence sexiste sexuelle c'est le genre de choses qui m'ont le plus convaincu tu vois donc je te répondrai oui j'ai eu besoin de femmes pour m'expliquer ça c'est exact pardon tu voulais parler vas-y non vas-y je te jure ah ok pardon c'est c'est par ces témoignages là pardon c'est par ces comme tu dis toi dans ton exemple c'est par ces témoignages là et par le fait que les femmes elles ont raconté ce qu'elles ont vécu que toi t'as pu être sensibilisé et être convaincue mais c'est pas parce qu'une femme elle est venue te convaincre en te disant mec franchement tu devrais t'intéresser à la question c'est vraiment abusé du coup moi je peux venir ici parler de mon expérience et dire ce que j'ai vécu si des gens ils ont envie de s'intéresser ils ont envie d'être convaincus par ça ils le font Ismaël Belki si elles sont convaincues c'est parce qu'on leur a raconté des témoignages c'est parce qu'elles ont vu de leurs yeux si aujourd'hui les gens sont convaincus c'est parce que sur Instagram c'est horrible ce qu'on voit tu vois c'est pas parce que il y a Tarek qui est parti dans une soirée leur dire en vrai tu devrais dire colonisation t'abuses un peu tu vois genre je trouve que l'énergie elle est ok moi j'aimerais juste je vais être un peu dure peut-être mais on a on a des principes moraux que la totalité de l'humanité partage on est tous d'accord sur le fait que venir dans un territoire qui n'est pas le tien pour violer les personnes qui sont sur place pour les piller pour les tuer c'est absolument pas moral je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses de demander au principal concerné de se justifier de chercher à convaincre le blanc potentiellement colon parce que ça a toujours été comme ça et c'est là où je dis que mes propos sont peut-être durs de pourquoi ce qu'il fait n'est pas bien parce qu'il est censé comprendre de lui-même pourquoi ce qu'il fait n'est pas bien et devoir se justifier devoir convaincre parce que convaincre c'est aussi se justifier de pourquoi la colonisation n'est pas normale et qu'elle ne devrait pas être acceptée aujourd'hui c'est demander encore une fois aux colonisés de faire un effort que le colon ne fera jamais donc je comprends je comprends que ça puisse questionner pourquoi les principaux concernés ne veulent pas chercher à convaincre mais je pense qu'il faut surtout demander à ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils demandent aux autres de les convaincre plutôt qu'eux-mêmes chercher à comprendre on est tous dotés d'intelligence on est tous dotés justement de principes moraux et je pense qu'on est tous censés comprendre que la colonisation ce n'est pas un truc qui se fait alors je suis d'accord avec ce que tu dis mais là on parle de on parle de enfin tu parles comme si on s'adressait à des à des sionistes à des israéliens alors qu'en Europe on parle à des gens justement justement il y a la différence entre le sioniste à qui on ne parle même pas et celui qui peut faire l'effort de comprendre mais l'effort de comprendre il faut être exposé au discours et il faut être exposé aux images et aux faits les faits sont là et tous les jours sur Instagram mais alors ça si je peux faire une intervention je suis pas d'accord avec ce que tu dis je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que là tu parles avec des gens qui ont eu un minimum accès à une certaine connaissance je pense que peut-être je sais pas si on diffère vraiment par rapport à ça mais je reviens avec mon petit exemple des vaudois et des vaudoises ou des romans bien sûr que quand tu dis je pense effectivement qu'il y a des normes universelles où tout être humain tout être humain doté d'un peu d'humanité sera là bah non effectivement violer des femmes sur leur territoire tout pillé faire un nettoyage ethnique en fait bien sûr que tout le monde s'accorde pour dire que c'est pas moral la seule chose c'est qu'en fait là tu parles pour des gens qui ont un accès à l'information et qui sont et qui l'utilisent cet accès à l'information je pense qu'en Occident on n'est pas dans ce cas là en Israël d'ailleurs j'ai prévu la vidéo on verra si si on peut si on a le temps de la voir ça c'est une vidéo peut-être qu'on pourra la voir avant qui explique comment aujourd'hui les jeunesses du coup qui ont grandi à Tel Aviv ou alors même à Jérusalem peuvent se réjouir de la mort vraiment ils voient des vidéos d'arabes qui meurent et ils s'en réjouissent comment c'est possible ils ont 15 ans et tout comment c'est possible à 15 ans là tu parles des sionistes je te parle des sionistes bien sûr je te parle des sionistes sauf que juste après tu vois tout le système éducationnel qu'il y a sur place et du coup tu commences à comprendre pourquoi ces gens n'ont aucune espèce d'humanité pour des palestiniens en Europe on en est là pas à ce stade mais moi je pense que vraiment il y a un immense biais dans ce que tu viens de dire c'est que bien sûr qu'il y a des normes des valeurs universelles mais en fait il faut appeler ces gens vers ces valeurs-là universelles vers ces valeurs universelles là parce que je pense qu'en Suisse il y a beaucoup de gens la plupart des gens en tout cas si tu regardes les médias et les Suisses s'abreuvent des médias qui sont disponibles en Suisse ils pensent que c'est un conflit et vous m'avez repris avant là-dessus c'est un conflit comme il y en a partout et je pense ils ne considèrent pas que c'est une situation coloniale d'un état d'état sioniste qui colonise même si en vrai on est assez loin parce que dis-toi que quand même il y a ces termes qui ressortent d'institutions bourgeoises l'ONU tout ça condamné pour colonisation et tout mais il y a vraiment des gens qui considèrent que non que c'est pas une parce qu'ils n'ont pas la connaissance en fait et du coup au bout d'un moment là où je rejoins Pierrick c'est que mais en vrai on ne fait pas du tout ton procès c'était juste quelque chose mais je le sais en plus je sais que t'es chaud c'était juste une question qui me passait c'est que il y a l'épuisement il y a ce que tu dis en fait et d'ailleurs j'aime bien le parallèle avec la cause féministe parce que c'est exactement ça t'as plein de discours de femmes qui expliquent on n'en peut plus de devoir éduquer les hommes de devoir éduquer les blancs si elles sont intersectionnelles de devoir éduquer le capitalisme les capitalistes les gens qui vivent sous le capitalisme c'est un travail qui doit se faire parce qu'en fait on est tous bercés avec ce qu'on a été bercé quand on était petit moi je suis un mec j'ai grandi en Suisse dans un pays qui je considère est raciste il y a du racisme systémique partout il y a de la misogynie partout du coup j'ai intégré tous ces principes et donc en fait là où on est sur les termes vous dites explication explication qui est très proche de la justification moi je dis contre-propagande comment est-ce que tu fais de la contre-propagande on en est là c'est pas d'expliquer c'est vraiment juste d'être face à tous ces médias qui imprègnent la population tu vois il en a parlé plus tôt par la présence la présence et le fait d'assumer son existence résister ouais c'est expliqué mais t'as dit que si on t'inclutait sur le forum tu n'y allais pas j'irais pas bien sûr c'était c'est là où je voulais préciser la question que je te posais je l'ai peut-être mal formulée je ne te demandais pas comment toi tu fais pour expliquer pour militer parce que justement j'ai bien compris et je suis enfin on est d'accord qu'il y a une charge émotionnelle il y a une charge de vie qui fait que c'est pas forcément ton rôle mais je te posais plus la question de comment quelle stratégie tu préconiserais par exemple de présence dans les médias et quel type de discours est-ce qu'il faut atténuer le discours comme tu disais toi-même est-ce qu'il faut parler quand même est-ce qu'il faut aller dans les médias en parlant d'antité sioniste ou est-ce qu'on dit Israël est-ce qu'il faut parler directement de disparition totale d'Israël ou est-ce qu'on se dit bon solution à un état il n'y a jamais de concession aucune toi c'est zéro concession il n'y en aura jamais à partir du moment où tu fais des concessions t'as perdu quelque chose il n'y aura jamais de concession ça c'est archi clair aucune concession il n'y a aucun moment où je vais réduire la gravité et l'injustice de ce qui se passe juste pour plaire à quelqu'un parce que mon discours il sera plus audible ou pas pas du tout vraiment pas du tout et c'est vraiment là où je dis que moi c'est de la résistance c'est pas du j'essaye pas de lisser mes mots ou quoi que ce soit si je suis dans un média qui me dit un truc déplacé je dirais ta gueule je me casse on me dira c'est pas la meilleure chose à faire bien sûr stratégiquement après on va en vouloir aux palestiniens aux musulmans aux arabes ils savent pas parler ça fait 76 ans qu'on se fait coloniser j'ai d'autres choses à foutre que lisser mes mots pour parler de quelque chose d'aussi grave enfin il y a des termes dans le dictionnaire qui existent pour parler de ce genre de choses là je les utilise si moi je les utilise pas qui va le faire est-ce que tu penses que c'est important dans la stratégie de résistance de convaincre les opinions publiques européennes occidentales ou est-ce que ça se joue pas là est-ce que t'as une idée du nombre de personnes qui ont manifesté dans le monde depuis octobre beaucoup j'imagine mais pas beaucoup on compte plus de 500 millions de personnes qui ont manifesté dans le monde tu sais en Suisse il y a eu combien de manifestations il y en a eu 1078 donc tu vois la présence et les gens sont déjà là tu vois genre c'est pas la même discussion qu'on aurait eu il y a 15 ans 20 ans 30 ans tu vois aujourd'hui la stratégie elle est ailleurs elle est un endroit où on doit fixer les choses on doit dire la vérité on doit plus lisser les mots tu vois les gens sont convaincus on arrive à une génération qui est sur internet une génération qui s'informe et réduire tu vois travailler sur l'ancienne génération et discuter encore avec les gens etc etc moi pour moi c'est une immense perte d'énergie et j'ai pas envie de le faire parce que pour moi de toute façon ces gens là ça on comprend voilà pour moi ces gens là voilà on va passer à autre chose maintenant il y a des étudiants les gens ils étudient il y a la génération tu vois quand j'étais à Sion par exemple on parlait de la manifestation soniste les gens qui étaient à Sion la moyenne d'âge elle était entre 12 et 14 ans tu vois et on était une bonne cinquantaine et je pense qu'on faisait partie des plus âgés on était trois tu vois donc en vrai les jeunes la nouvelle génération s'informent pourquoi est-ce qu'on mettrait pas notre énergie là-dedans c'est qu'on mettrait pas c'est qu'on mettrait pas c'est qu'on mettrait pas c'est qu'on mettrait pas